Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième rencontre de la Communauté de pratiques de sciences de technologie de l'année. Je me présente, François-Yves Florent, personne ressources du récit au centre du Québec. Et j'ai comme co-animateur Étienne Duval, qui est nouvellement personne ressources du récit dans la région de l'Outaouais. Donc merci Étienne de te joindre à la grande famille de la Communauté de pratiques en sciences techniques. Petit rappel, congrès de la STQ cette semaine, jeudi, vendredi à Sorel. Si jamais vous avez oublié et que vous voulez venir, l'adresse est là. Donc ça c'est l'association pour l'enseignement des sciences de technologie au Québec. Ce fable sera là entre autres si je voulais leur parler. Mise à jour, bim, je cède la parole tout de suite à M. Laurent Daud. Mise à jour, bim, en fait il n'est pas passé beaucoup de choses depuis le dernier après-cours. Il n'y a pas eu de nouvelles publications d'épreuves. Par contre, j'ai reçu de très nombreuses rétros sur les épreuves de chimie physique. Je dirais quasiment tous les jours je reçois une rétro. Donc j'en ai beaucoup. J'essaie de les regrouper parce qu'il y a plusieurs rétros qui se ressemblent ou qui touchent la même partie de l'épreuve. Donc j'essaie de voir quels commentaires semblent le plus pertinents. Souvent dans les commentaires, il y a aussi des solutions. Ce n'est pas juste des commentaires, mais des fois on propose des solutions pour régler le problème. Donc j'analyse tout ça puis j'essaie de faire ça le plus vite possible. Mais j'en ai vraiment beaucoup sur le coin de mon bureau présentement. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, je m'y mets la tâche. Mais il y a déjà eu, je pense, 4-5 rétros la semaine dernière qui ont été diffusés. Philippe, j'imagine que c'est apprécié de ta part justement. Ça montre que les épreuves sont utilisées. Ah oui, oui. J'en ai beaucoup, mais on est content de savoir que les gens les ont lus. L'année passée, je pense, en FGA, je dois avoir reçu peut-être 5 rétros dans toute l'année. Là, j'en reçois au moins 4-5 par semaine. Donc, j'en ai beaucoup. Mais évidemment, ça montre que les gens sont rendus là. Les gens lisent les épreuves ou les utilisent. Puis là, on a plusieurs commentaires. Puis je dirais que dans 95%, les rétros aboutissent en modification dans les épreuves. Puis c'est bien apprécié quand il y a aussi des pistes de solutions pour arranger. Il y a beaucoup de rétros qui sont de l'ordre de la… Des fois, les mises en situation sont fictives. Puis souvent, avec les équipes d'élaboration, quand on fait une mise en situation ou une tâche, on tourne un peu les coins ronds dans le sens où ce n'est pas toujours applicable dans la vraie vie dans un laboratoire de chimie industrielle. Ce n'est pas toujours vrai que les gaz se comportent comme ça. Souvent, on rend les situations comme idéales, mais dans la vraie vie, le gaz ne se comporte pas comme ça ou la molécule ne fait pas ça, etc. Donc, il y a beaucoup de commentaires sur le côté véracité de la tâche qui est, des fois, qui est longue à analyser puis qui, des fois, qui demande beaucoup de temps pour trouver une solution de rechange parce que, des fois, on n'a pas le choix de tourner un peu les coins ronds sinon les élèves n'ont pas les notions pour être capable d'aller plus loin dans ces concepts-là. Donc, on essaie d'avoir des tâches les plus réalistes possible dans la limite de ce que nous permet le programme, évidemment. Concernant les épreuves de SCG 4059, SCG 4060, donc, comme je l'avais dit la dernière fois, le 4060 est presque terminé. Je pense qu'on va être prêt à diffuser, là, en même temps que les DDE seront diffusés par le ministère. Pour ce qui est du 4059, j'ai une nouvelle équipe. Et donc, j'ai un… on est au tout début du processus, mais on a une épreuve de 4059, là, une version A qui est en tout début d'élaboration. Et j'ai aussi une autre équipe en 4059 qui s'est manifestée pour une version B. Donc, c'est là où on en est pour ça. Je n'ai pas… je n'ai reçu aucune autre offre de collaboration pour élaborer une épreuve en RGA, là, depuis la dernière rencontre. Voilà pour ça. Dernier point, un communiqué a été envoyé hier concernant l'épreuve chimie 5061D. Des considérations de droit d'auteur ont fait en sorte qu'on a dû retirer l'épreuve. Donc, on demande aux gens de ne pas utiliser l'épreuve jusqu'à nouvel ordre. Je travaille fort pour modifier l'épreuve, puis redéposer dans l'examine de la semaine prochaine une nouvelle version corrigée, là, qui serait… mon objectif, c'est de faire ça au milieu de la semaine prochaine. Donc, maximum, la fin de la semaine prochaine, la situation devrait être rétablie. Ça fait le tour de ma mise à jour. Je ne sais pas. Donc, Philippe, je rappelle, qui travaille chez GRIX pour… à ben l'instrument de mesure, entre autres. Prochain point, j'ai reçu un petit courriel de Hélène, qui travaille à Lester B. Persons School Board. Ils ont implanté des cours de chimie, puis vous voyez la gentillesse de ne pas me faire un rapport, là, c'est pas vraiment ça, mais de partager, finalement, ce qu'elle vit dans son centre. Et je vais vous en lire quelques extraits. Donc, elle est chanceuse cette session-ci. Elle a 21 élèves qui sont très travaillants en chimie, donc 21 adultes, eux, ils fonctionnent un petit peu comme au cégep, des cohortes, donc des groupes fermés. Donc, elle a l'ensemble d'enseigner à tous. Et on avait eu la chance de discuter un petit peu. Je lui avais dit qu'elle était déjà un petit peu réforme, entre guillemets, là. Donc, elle mentionne que le changement n'a pas été si pire que ça, mais que c'est surtout la correction qui est vraiment différente. Sinon, c'est l'information intéressante. La majorité de ces élèves prennent environ une heure pour vraiment analyser la situation, se représenter la situation, écrire leur protocole, tout ça, avant de commencer à faire l'expérience. Donc, c'est quand même une heure sur trois. J'imagine qu'au bout de cette heure-là, les tâches dans le cahier de l'adulte sont assez bien remplies. Mais pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté les nouveaux cours, ça peut vous donner une idée. Donc, voilà pour ce petit témoignage. Donc, merci Hélène, que je salue, qui écoute en différé les visioconférences. Un autre petit point, un autre message que j'ai reçu de Guy Mathieu, qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Il a déposé toutes ses planifications de cours. Donc, Guy Mathieu, qui enseigne à la commission scolaire de la Vallée des Tisseren, qui est aussi un collaborateur avec un ministère. Puis, lui, il enseigne une classe de science. Je pense qu'il y a une vingtaine d'élèves à peu près, juste en science, mais tous les cours. Et il a déposé sa planification pour le 4061, à partir du matériel maison qu'il avait déjà déposé, mais que là, il a amélioré certaines situations, dont le réalisme et tout ça. Et il a redéposé ça sur Moodle FGA. Il a aussi déposé sa planification 4062 avec RP et Chimie 5061-5062 avec RP. Donc, Martin, là, il aussi avait déposé des choses. Il y avait Anthony Wong-Sing et Justin Béchard aussi qui avaient déposé. Donc, c'est sûr que tout ça se rejoint un peu les mêmes bases, mais ça offre, comme il disait dans son message, trois façons, trois planifs un petit peu différentes. Donc, vous pouvez le piger au travers. Je prends le temps de remercier Guy beaucoup pour ce travail. Je sais que c'est super apprécié de partager. Et il faisait dire que le 4064 est en train de le finaliser. Il devrait être déposé très bientôt. Et 4063, il se garde comme dessert. Et ensuite, le SCG, il va travailler là-dessus, clairement, quand le matériel se ressort. Donc, merci beaucoup, Guy. Et vous pouvez accéder par Moodle FGA. Dans le forum, il y a un forum de discussion, mais aussi le forum matériel, là, où on dépose tout cela. Merci, Guy. Donc, rentrons maintenant dans les points de discussion. Une question ici posée par, je ne sais pas exactement qui, mais est-ce qu'on peut évaluer le protocole de l'élève, même si on lui a donné le protocole proposé à l'épreuve pratique? Donc, ce qui n'était pas clair pour moi dans la question, c'est évaluer le protocole. Donc, est-ce qu'on parle d'évaluer ce qui est écrit dans le protocole qu'on vient de lui donner ou plutôt les manipulations? Etienne? Ensuite, c'est que dans les contextes où est-ce que le protocole, il n'est pas parfait, parfait, nous, on donnait systématiquement le protocole fourni à l'élève. On évaluait quand même le protocole reçu, mais dans un deuxième temps. On faisait juste un survol protocole rapide pour voir si le protocole était vraiment exceptionnellement, où est-ce qu'il n'y aurait aucun problème à faire cette expérience-là. Il faut ensuite l'évaluer, mais un peu après, comme un examen standard, si on veut. Un peu comme on faisait par le passé. L'avantage pour l'élève et pour l'enseignant, c'est que la deuxième étape devient beaucoup plus facile à évaluer parce que l'élève possède un protocole qu'on sait qu'il est conforme, qu'on sait qu'il va donner des résultats qui ont de l'allure. C'est sécurisant pour l'élève aussi dans certains cas. Ça lui permet de, bon, je vais produire quelque chose, mais je vais quand même être capable de faire le reste de mon examen si j'ai des difficultés. Nous, on avait trouvé ça avantageux et on avait utilisé cette approche-là. Ben, ça ressemble un petit peu, mais dans le fond, nous, on se disait qu'on ne pouvait pas donner systématiquement le protocole à l'élève. C'était celui du corrigé, là. Dans le fond, l'élève, il fait son protocole puis s'il décide, si on juge que c'est correct puis qu'il décide de faire son expérience, même si c'est pas complet, ben, parce qu'il a la possibilité d'ajuster son protocole en cours de manipulation, il peut se rendre compte qu'il a oublié une étape puis il a rajouté, ce qu'il peut pas faire si on lui donne le protocole. Mais s'il fait son protocole, ben, il est crédit chez manipulation puis qu'il trouve que ça va pas bien puis il commence son expérimentation, puis là, il voit que ça marche pas puis il nous le demande. Là, on lui donne, mais on ramasse le protocole qu'il a fait puis on lui a d'accord quand même quelques points pour ce qu'il a fait. On n'est pas zéro parce qu'il a demandé, zéro sur tous les critères parce qu'il a demandé le protocole, vu qu'il a quand même rédigé quelque chose puis il y avait une partie qui était correcte. Puis si, mettons, il avait bien coché son matériel, on peut pas lui mettre tout zéro partout, mais on trouvait que c'était un peu raide comme façon de procéder, de mettre zéro quand on lui remettait le protocole. Mais c'est pas systématique. Oui, dans la commission scolaire, il y avait comme deux situations particulières qui arrivaient lorsque le protocole était partiel ou lorsque le protocole était vraiment, il y avait rien. Donc, pour les élèves, que le protocole était réalisable puis que l'élève voulait avoir le protocole qu'on pouvait lui donner, on faisait l'observation du protocole qu'il y avait. Puis effectivement, on donnait, comme Patricia aussi, on donnait les points pour ce qu'il avait déjà fait avant de lui donner le protocole. Puis ça, c'était seulement s'il voulait avoir le protocole. Fait qu'on regardait. Puis déjà en regardant, on était capable de noter ce qu'il avait fait. Si l'élève avait fait un protocole qui était incohérent, là, à ce moment-là, on lui donnait le protocole du ministère qui nous avait fait la demande puis on faisait… là, il n'y avait pas de points pour ce protocole-là. C'est arrivé qu'un élève avait fait un bon protocole, mais ce n'était pas selon le modèle du ministère. C'était complètement différent. Puis il a demandé quand même le protocole du ministère. Mais c'était bon. Tout ce qu'il avait fait, c'était bon puis il aurait pu arriver au résultat. Celui-là, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ce n'était pas avec la grille du… ça ne correspondait pas aux manipulations du ministère, mais on s'est quand même dit que parce que le protocole qu'il avait fait, il aurait pu arriver au résultat, on lui a quand même accordé des points à ce niveau-là. Merci beaucoup Étienne, Patricia et André pour votre partage. Ce que je retiens, ce que je comprends, c'est que le jugement est là beaucoup. Et de ce que je comprends, les pratiques aussi, ce n'est pas parce qu'on le remet qu'on met automatiquement à zéro. C'est différent du cas où l'élève est bloqué, il n'a écrit absolument rien, il voit le temps qui file, puis là, il demande le protocole. À ce moment-là, il n'a vraiment rien conçu. Donc là, c'est difficile de mettre autre chose que zéro, mais si, comme dans les cas qu'on a entendu, c'est plus par insécurité qu'il demande, mais ce qu'il a fait, c'était déjà bien, bien là, on ne va pas nécessairement… on ne va assurément pas mettre zéro. Je pense, André, c'est intéressant de se questionner sur des cas précis comme ça. Ce n'est pas tous les cas qui sont comme ça, mais quand ça arrive, on aime ça savoir quoi faire. Qu'allez-vous exigez dans vos centres comme séquences mathématiques pour faire les sciences de 4 et pour les sciences de 5? Sûrement, vite comme ça, moi je vous demanderais au moins les mathématiques de secondaire 4 avant de faire chimie physique de 5. Pour sciences de 4, par exemple. Oui, Gilles? Je pense que ça ne s'est pas vraiment… je ne pense pas que ça s'est présenté, les cas où les élèves n'étaient pas rendus en maths de 4, parce que là, on donne les sciences de 5. Donc, j'ai l'impression que les élèves, nous ici, ils sont déjà en 4 en maths. Donc, on ne s'est pas penché sur cette question-là, mais la question se pose. Peut-être que, comme tu dis François, il faut exiger un minimum que les élèves soient rendus en 4 en maths aussi. Je compte à quel point soulever, on va pouvoir y réfléchir quand on va avoir plus d'élèves qui vont faire les nouveaux cours en sciences. Oui, j'ai l'impression que pour nous, le plus grand questionnement, ça va beaucoup être plus à l'ordre du 3e secondaire. Dans le sens où est-ce que là, quand il va y avoir les nouveaux cours de sciences en 3, il y en a plusieurs qui vont nous arriver qui n'auront probablement pas fait ça. Est-ce qu'on les accepte en sciences de 4 immédiatement? Ça va beaucoup plus se tourner dans ce sens-là. Entre le 5 et le 4, jusqu'à date, ça s'est pas... il n'y a pas vraiment eu de question sur est-ce que tu dois faire ton 4 avant le 5. Ceux qui venaient faire chimie et physique avaient déjà réussi. Moi, j'ai l'impression ça va beaucoup beaucoup être au niveau de la question de qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau 3 par rapport à ceux qui veulent arriver et qui veulent faire leur 4. Merci Etienne. Je pense qu'il y a trois précises par rapport à CST ou SN. Je pense pas qu'on puisse refuser des élèves même s'ils n'ont pas fait SN ou TS, en chimie physique par exemple. Ce qui serait logique dans ma tête, ça serait que si tu veux faire des séances de 4, il faut que tu aies ton niveau 3 complété. Autant en maths qu'en sciences, c'est comme pas avant, c'est tout décalé. Il y a aussi une question de profil de l'élève. C'est quoi son objectif? Souvent, ce qu'on fait nous, c'est qu'on essaie de donner tout ce qu'il auparavant d'aller dans les optionnels. Donc, si les maths de 4 ne sont pas terminés, on n'embarque pas en chimie 5. On essaie de compléter les bases, si on veut. Selon nous, la réussite des maths de 3, parce qu'il y en a un 353, est suffisante pour débuter les sciences de 4. Donc, effectivement, ensuite l'élève, comme dit Diane, l'élève peut avancer en maths de 4 et en sciences de 4 en même temps. Ils font la même chose au secteur des jeunes. Donc, l'idée, c'est peut-être au moins le premier de 3 pour faire les sciences de 4. Donc, Adrien parle. Donc, le premier de 3. Après ça, Adrien, il fonctionne maths de 3 et sciences de 4 en parallèle. J'imagine que des fois, c'est plus facilitant aussi pour partir de 2-3 élèves en même temps en sciences. Il peut avoir certaines particularités aussi. Oui, bien, ce que les enseignants de sciences chez nous disaient, c'est que le plus possible, les notions de droite ont été vues. Donc, le plus possible d'avoir complété les premiers cours de maths de 4e secondaire, soit CSC ou SN, le 41-51 ou le 41-71, qui sont les deux cours où on aborde les fonctions. Dans l'idéal, c'est ça. Mais dans l'ancien programme, ces notions-là ont été vues en 37. Dans le nouveau, il envoie aussi en 3e secondaire des fonctions, mais ils vont plus loin aussi en début de 4e secondaire. Donc, c'est sûr, 3e secondaire réussi, puis dans l'idéal d'avoir complété peut-être le cahier qui traite des fonctions. À l'éducation des adultes, la notion préalable n'existe pas entre guillemets. Donc, à la limite, une personne de 45 ans pourrait décider de venir faire ses cours de chimie. Mais là, on pourrait lui demander de faire sa science de 3 et 4, bien sûr, pour bien l'amener là, mais même si elle n'avait pas ses maths de 4, ça ne serait pas nécessairement dramatique. Mais c'est sûr que pour un élève, disons, standard, qui a un profil de formation, je pense que l'idée, c'est de lui offrir les quand même préalables ordinaires. Mais là, si je reviens à la question de France, ce qui était plus précisément, c'est quelle voie en mathématiques? Est-ce que vous exigez une voie particulière en mathématiques, une séquence particulière? Puis au niveau du programme, corrigez-moi si je me trompe encore, mais ça ne me manque pas nécessairement de mathématiques très avancées. Donc, si jamais l'élève n'a pas les acquis mathématiques à ce moment-là, c'est à l'enseignant de chimie de l'enseigner, mais je pense que ça peut se faire dans le cours de chimie. Je pense que j'espère que ça éclaire un petit peu la question, même s'il n'y a pas une voie claire et officielle. Puis même au secteur jeune, souvent les élèves sont en ST de 4 et ils font un math de 3 pendant ce temps-là. Ce n'est pas très, très défini non plus. Règle générale, on attend que l'élève ait terminé son premier cycle de maths de 4. OK. Donc, c'est plus des pratiques locales. On va aller au prochain point. Je cède la parole à Gilles Coulombe et Etienne Val pour les deux prochains points. Les deux prochains points, c'est des projets ici. On a commencé à l'implantation de la cinquième secondaire chimie physique l'an passé au compte-gouttes. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Mais là, cette année, on continue dans les nouveaux programmes. Puis, le prof de sciences qui remplace Etienne, au fond, lui a eu l'idée de filmer les manipulations en laboratoire. Quand les élèves vont venir faire les différents labs en chimie, par exemple, de filmer les manipulations pour pouvoir en faire des capsules pour que les élèves subsequentment puissent en profiter, des élèves qui vont venir faire des laboratoires. Donc, question de sécuriser l'élève. Bon, voici comment ça se passe dans le laboratoire, etc. Je trouvais que l'idée était bonne. On espère que ça va se concrétiser. Je pense que le prof était vraiment… c'était vraiment quelque chose qu'il voulait faire. Donc, on vous tient au courant, si jamais ça fonctionne, on va pouvoir partager ce travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On lance l'idée comme ça. Puis, le deuxième point, c'est un projet qui était là l'an passé. C'est Etienne qui avait eu l'idée d'utiliser la robotique pour faire les expériences en physique. Donc, utiliser les différents capteurs pour les différents types de mouvements. Donc, ça, c'est un projet qui est intéressant aussi. On pense peut-être travailler la tuchette avec. Puis, ça aussi, on pourra partager ces expériences-là. En micro-précision, c'est quand on parle de robotique, dans l'idée que j'avais, c'était de ne pas faire les expériences avec les robots au sens de faire faire la chose au robot. C'est juste d'utiliser le robot comme un ordinateur qui est plein de capteurs et d'enregistrements avec la journalisation des données. Et puis, avec la multitude de capteurs qui sont disponibles pour le, bien nous, c'est le NXT que j'avais utilisé dans le temps, mais il y en a plein d'autres et qui sont pas trop dispendieux pour ce qu'ils sont capables de faire. Comme par exemple, une des choses qui est constamment demandée, c'est le petit ruban étincelle. On n'a pas de ça, puis ça coûte cher l'acheter. Donc là, je me suis dit, bien, on a des lasers sur le robot. On peut prendre ça pour un capteur, un interrupteur, mesurer les temps et les distances avec ce fonctionnement-là. Donc, ça aurait été de le construire. On va travailler là-dessus. On va faire ça cette année, de construire avec ces outils-là qui nous permettent de faire des expériences de haute précision avec des résultats probants parce que c'est pas pré-programmé dans le sens où la balle tombe vraiment, le chariot bouge vraiment. C'est pas nous qui activons le moteur qui le faisons bouger. Donc, c'était ça. Oui, dernièrement, bien, en juin ou en mai l'année passée, on a reçu, là, une liste de matériel avec le plan numérique. Le ministère nous donnait, là, une liste d'achats, entre autres, des robots qu'on pouvait acheter. Est-ce que ce type de robot-là fait partie de la liste? Je suis certain que les EV3 en font partie. Je ne pense pas que les NXT en fassent partie. Je pense qu'ils sont dépréciés. Je pense qu'ils sont dépassés par les EV3. des autres, mais je suis certain que les mêmes capteurs existent dans les deux modèles. Les capteurs de base sont fournis dans le kit, là, mais si tu veux des capteurs vernis ou des capteurs supplémentaires, ça, ça va être en extra, mais c'est pas ça qui coûte vraiment cher. Gilles et Etienne, à Laval, la Commission scolaire de Laval, là, vous pouvez voir avec Asma, c'est déjà implanté dans leur CS. Des labs, justement, en physique, en chimie, où ils utilisent la robotique pédagogique et en Estrie aussi, je pense. Donc, vous pouvez peut-être les contacter, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être dans d'autres endroits, je ne me rappelle pas. Vous allez voir le chat un petit peu. Donc, 50 $ chacun en moyenne pour les capteurs supplémentaires qu'on peut se procurer. Il y a d'autres pistes de solutions aussi, là. Il y a Google qui a sorti une application qui s'appelle Science Journal. Il y a une équipe au GEM qui travaille là-dessus, là, Jean-François, à Québec, là, dans le coin de Marie-Claude, Jean-François Garneau. Ils travaillent à faire la même chose, mais c'est des capteurs du téléphone cellulaire qui vont journaliser les données, finalement. Donc, ça, ça peut être, dans certains cas, ça peut être intéressant d'utiliser même les appareils des élèves pour faire les expériences. C'est sûr que des fois, c'est mieux les robots, là. Moi, je n'ai pas le topo du dossier, là. Mais une autre façon d'intégrer les tics et d'acquérir des données, finalement. Donc, prochain point, prochain point. Pour les cours d'options, c'est G40, 59, 40, 60. Peut-on connaître les thèmes traités par ces deux sigles? Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas être là, je pense. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi le mot « thème » veut dire, mais le programme est maintenant disponible depuis juillet. Donc, le risque vient de copier-coller le lien vers le programme. Donc, dans le programme, on a les différents concepts abordés. Mais si on parle de matériel pédagogique, de maisons d'édition, là, c'est sûr qu'ils peuvent mettre des thèmes particuliers. Mais là, il faudrait demander à la CEPAD. Ils se sont lancés. Je ne sais pas si RP vont se lancer aussi là-dedans. Mais c'est à suivre pour les thèmes, disons, plus pédagogiques que le programme. Prochaine question. À moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas à lever la main. Peut-on connaître quand recevons-nous les épreuves révisées de seconde en quatre? Doris, si je te lance ta question. Bon, alors, le travail sur la révision des épreuves a débuté. On compte avancer les travaux pour qu'au début de 2019, le travail soit complété. Donc, les modifications, les ajouts, ça sera complété. Et là, vous comprenez qu'à partir de là, on doit envoyer les documents en révision linguistique et un travail de traduction aussi doit être fait. Donc, je ne peux pas vous donner une date précise parce que ces travaux-là se font à un autre niveau. Mais ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de l'année scolaire, ou du moins au début de l'année scolaire prochaine, vous puissiez travailler avec les épreuves révisées. Donc, on a tenu compte de tous les commentaires, les rétroactions qu'on a reçues au ministère. On a eu des suggestions. Alors, on fait l'éventail de tout ça et on analyse ce qui est là pour prendre des décisions qu'on espère éclairer. Alors, voilà. Donc, on veut terminer pour début 2019, genre au mois de janvier, février ou plus tard. Et après ça, c'est envoyé pour la suite des travaux. Merci, David. En t'écoutant, j'ai deux questions qui me sont venues. La première, c'est, tu comprends bien, si on veut faire des commentaires sur les épreuves en 40, 71, 72, 73, il faudrait le faire comme là, sinon ils ne seront pas nécessairement tenus compte dans la version à venir. Et deuxièmement, si en avril, on a des commentaires, est-ce qu'on les soumet quand même, même si de nouvelles versions sont à produire? Est-ce que vous êtes ouverts aux commentaires en tout temps, finalement? Commentaires, propositions, solutions, etc. Oui. C'est sûr que les rétroactions sont toujours bienvenues. Vous savez, par contre, que ce qui peut être inscrit dans les feuilles de rétroaction, c'est quand même assez limité, parce qu'on ne peut pas parler du contenu des épreuves en parentel pour des raisons de confidentialité. Donc, si vous voulez apporter des suggestions, des commentaires plus pointus, il faut le faire d'une façon qui ne laissera pas de traces. Donc, et là, cette voie de communication-là, vous conviendrez avec moi qu'elle n'est peut-être pas mise au point, qu'elle n'existe pas, en fait. Jusqu'à maintenant, les commentaires que j'ai recueillis, qui étaient les plus parlants, je vous dirais que ça a été par téléphone par des conseillers pédagogiques qui avaient réuni les commentaires de leurs enseignants, me téléphonaient et m'en faisaient un bilan. Il y a eu des écrits aussi qui m'ont été envoyés. C'est une façon de faire, mais c'est peut-être pas sécurisé par contre, cette voie-là. Donc, officiellement, ce que je peux vous dire, c'est des fiches de rétroaction, mais en évitant de parler des contenus spécifiques. Ou encore, moi, je vous conseille de réunir vos commentaires, de contacter votre conseiller pédagogique. Et comme téléphone, je pense que je prendrai bonne note. Quoique, jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, qui ont été en compte de tenue comme. À moins qu'il y ait des choses qui pourraient échapper, oui, vous pouvez l'envoyer, mais là, les travaux sont commencés. Ça sera peut-être d'attendre la nouvelle version pour redonner des commentaires à partir de ce qui aura été fait. Alors, c'est en évolution que les épreuves vont bouger avec le temps. Donc, mais vos commentaires sont toujours bienvenus. En espérant qu'on puisse mettre en place une structure un peu plus sécurisée pour recueillir tout ça. Merci beaucoup, Doris. Le temps file, donc on va aller au prochain point. « Durée des cours de chimie et physique cinquième secondaire, état de la situation dans un centre. » Marie-Claude, on t'écoute. Oui, bien, je voulais juste vous partager un peu nos statistiques. En fait, on a eu cinq élèves qui ont sanctionné, soit en chimie ou en physique. J'écrirai les temps, là, mais en moyenne, on a une moyenne de temps de 115 heures. Et là-dessus, j'ai enlevé une donnée extrême, là, qui était 218 heures. Donc, c'est sûr que c'est des statistiques qui relèvent de peu d'élèves, mais pour nous, en tout cas, nos élèves clubs, ça nous a donné une bonne idée parce que, tu sais, on entend souvent des… Moi, je suis conseillère pédagogique, je ne suis pas une prof non plus de sciences, mais j'entendais souvent les profs dire « c'est long, c'est long », mais des fois, en voyant vraiment les chiffres, c'est très parlant. Donc, on s'inquiétait pour nos élèves clubs. C'est pourquoi on a révisé à la hausse notre temps moyen chez nous. On a doublé le temps pour ne pas pénaliser les élèves clubs. Donc, le temps est revu à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, France a demandé si c'était 115 heures par cours ou pour tout le programme. J'imagine que c'était par cours, juste pour confirmer. Oui, 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 c'est par cours. Et Marc-Claude, je pose une question au piège. Est-ce que ça va… Est-ce que ça risque de s'améliorer avec le temps, en ce sens que l'enseignement va s'améliorer, peut-être qu'il va y avoir certains choix qui vont être faits aussi? Oui, je pense que oui. En tout cas, ça a été le cas en maths, mais il reste qu'en termes de quantité de laboratoire, déjà, sur 50 heures de cours, il y a une bonne partie là-dedans qui est en labo. Puis, il faut donner le reste du temps pour faire la théorie. Donc, je ne pense pas qu'on va revenir à 50 heures comme c'est prescrit. Est-ce qu'on va diminuer à 90, 80 en moyenne, peut-être? Mais, juste pour ce qui est de la partie laboratoire, là, c'est… En tout cas, je doute qu'on se rende à 50, là, à un moment donné. Donc, on peut peut-être penser que le double du temps serait un bon approximatif, là, quand vous faites les profils, finalement. Oui, puis, en orientation, bien, c'est important, là, que les élèves le sachent, parce qu'on a des élèves qui viennent s'inscrire autodidactes, temps partiel. Il y en a beaucoup qui viennent chercher ces préalables spécifiques-là. Puis, si les conseillers en orientation leur donnent un temps qui est, pour l'instant, irréaliste, bien, ça peut changer des choses. Donc, il faut que les élèves soient au courant, puis qu'on soit transparent. Puis, je vois la question, on utilise quoi? On utilise ERPI, chez nous. Donc, voilà. Super, merci. Merci beaucoup pour ce partage. C'est intéressant, là, pour ceux qui ne sont pas lancés encore à fond, ça donne une idée. Puis, Marc-Claude, probablement que vos élèves ne font pas encore SCT non plus ou SCG même. Donc, peut-être que ça va s'améliorer un petit peu, là, lorsqu'ils vont passer au travers de ces cours-là avant de faire chimie de scène. Quoi que vos 5 élèves l'ont peut-être fait au secteur jeune déjà, là, donc, ils vont peut-être rester sensiblement la même chose. Durée des examens de chimie et de physique, on fait quoi en attendant les nouveaux prototypes? Question de Patricia. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, s'il vous plaît? Je vais donner suite, là, à mon commentaire de l'autre jour, là, sur le temps que, sur le fait que les élèves manquaient de temps. Puis, Mme Saint-Amand avait répondu qu'il n'y aurait pas plus de temps, mais qu'il retravaillait les prototypes pour les raccourcir. Fait que je me demandais ça, combien ça prendrait de temps environ avant d'avoir des nouveaux prototypes. Premièrement. Deuxièmement, quand les prototypes, est-ce que ça serait possible de les avoir de façon numérique? Soit que c'est déposé dans « J'examine », surtout pour les parties laboratoires parce que, bien, souvent, on est obligé d'adapter un peu le matériel, adapter le document, puis il faut quasiment le retaper au complet parce qu'on n'a pas de documents numériques, là. C'est pas très pratique à travailler, là. Oui, alors, c'est des choses qui ont été décidées et qui se feront, là. C'était une question de délai. Je parle des versions Word qui seront envoyées dans le réseau pour les épreuves, pour les prototypes. C'est sûr que les épreuves ministérielles, on ne peut pas faire ça. Mais les prototypes, donc, pour les programmes de chimie, physique, STT 4064 aussi. Donc, on va vous envoyer des versions modifiables pour que vous puissiez travailler plus facilement sur les épreuves. Tout est une question de quand est-ce que ça va se faire. C'est sûr, c'est toujours ça. La décision est prise, donc, c'est dans la machine et les prochains qui seront envoyés seront donc en version numérique. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est sûr que… Bien, moi, je travaille sur deux voies possibles. Est-ce qu'il y aurait possibilité de modifier la DDE pour allonger le temps des épreuves? Il y a cette possibilité. Et il y a aussi la possibilité de, en attendant que cette décision-là soit prise, bien, c'est de modifier les épreuves pour réduire le temps. Donc, pour que l'épreuve prenne moins de temps. C'est ce que je vous recommande en attendant. Donc, de couper les tâches, de réduire l'épreuve selon ce que vous observez, tout en respectant la DDE. C'est sûr que c'est très important de respecter la DDE. Mais, donc, jusqu'à ce que vous receviez les nouveaux prototypes du ministère, c'est peut-être la solution la plus applicable rapidement. Pour ce qui est d'augmenter la durée, là, ça implique la direction de la sanction des études et on doit considérer tout ce qui est la justice par rapport aux élèves qui ont déjà passé les épreuves. Donc, on ne veut pas créer d'iniquité ou d'injustice pour ceux qui ont déjà passé l'épreuve à deux heures. Donc, il y a d'autres aspects qui doivent être considérés. Donc, ça, c'est une voie qui est étudiée, mais pour le moment, ce ne sera pas possible. mais on regarde qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Merci beaucoup, Doris. Pour compléter, là, Patricia, ça sera, si vous ne pouvez pas travailler sur les prototypes, c'est peut-être de favoriser les épreuves de BIM. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui les ont pas mal tous expérimentés, là, mais ça serait peut-être plus réaliste en deux heures que la version théorique prototype. Donc, Patricia, je pense que ça sera injuste dans tous les cas, peut-être, mais c'est un droit que les centres ont, là, de faire leur propre évaluation en chimie physique. Donc, on peut quand même les modifier, là, pour être sûr d'essayer d'être le plus juste possible. Oui, Patricia? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, bien là, je pense que j'ai bien compris, mais si on raccourci, si on change le temps dans la DDE, ça va être injuste pour ceux qui l'ont fait avant. Mais si je modifie mon examen, ça va être injuste pour ceux qui l'ont fait avant, de toute façon, puis qu'il n'était pas modifié, là. Mais qu'on modifie les examens ou la DDE, c'est injuste pour ceux qui l'ont fait avant, quand même. En tout cas, je pense que j'ai compris ce que je voulais dire, là. On fait le changement, puis on ne peut rien faire pour ceux qui l'ont fait avant, c'est ça, quand même. Nous, c'est sûr qu'on trouve ça dur, parce que là, on est déjà super, comme tout le monde, un peu débordé. On est deux personnes qui travaillent, il faut modifier toutes les épreuves. Donc, on aurait aimé ça avoir des prototypes modifiés, aussi. C'est ça, ma question. Parce que j'ai compris qu'il allait raccourcir les prototypes de chimie et physique. Puis ça, c'est sûr que si ça prend encore un an, c'est-à-dire que nous, il faut tout modifier les épreuves en attendant. Je crois que ça fait du bien d'en parler. Merci beaucoup, Patricia. Effectivement, c'est peut-être une raison de plus pour vraiment mettre de côté les versions A, donc les versions prototypes. Puis vraiment utiliser la version BCD, la D, Philippe a dit qu'il n'était plus disponible, mais d'aller du côté de BIM. Doris, corrige-moi si je me trompe, mais les modifications sur les prototypes, c'est déjà fait, même depuis l'an juin, peut-être. Mais là, après, c'est la traduction et tout, et tout, et tout. C'est des étapes qui sont longues, puis que le ministère n'a pas de contrôle là-dessus. France dit que le plus simple, ce serait de modifier la durée à trois heures, c'est sûr, mais ça implique aussi de tout refaire les examens BIM. Donc, c'est sûr, c'est facile de modifier un chiffre, mais après, il faut modifier les épreuves en conséquence. Donc, ça amène un autre travail de d'autres gens. En tout cas, je pense que c'est un dossier assez complexe. Et à court terme, il faut se concentrer sur ce qui est présent et c'est pas facile. Donc, déjà, 10 heures moins une, on va prendre peut-être 4 minutes pour le dernier point, qui était quand même intéressant. Dans les épreuves pratiques de chimie, Marc-Claude, je t'invite à ouvrir ton micro. Est-ce que d'autres constatent la même chose que ça reflète les intentions méditerielles? Donc, un élève débrouillard, mais peu à l'aise avec les concepts de chimie peut s'en sortir quand même. Oui, c'est ça. Je voulais plus chercher ce que les autres avaient remarqué. Puis, je rapporte vraiment les propos des enseignants. Je suis comme une porte-parole en ce moment. Fait que je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions. Ce que je peux dire pendant que les gens y pensent, c'est que le volet pratique évalue les techniques et la compétence 1. Donc, c'est vraiment aux jeunes dans le cadre d'évaluation du apprentissage, ça c'est très clair. Aux adultes, c'est via la DDE qu'on a ça. Donc, c'est la technique et les compétences. C'est sûr que là, on ne peut pas être compétent si on n'a pas de connaissances non plus, ça c'est sûr. Mais elles ne sont pas formellement évaluées. Évidemment, je pense qu'on essaie d'éviter les questions spécifiques de connaissances dans la partie pratique. Philippe, il est encore présent. Je ne sais pas si tu as une vision un peu globale de ça. Puis, si je peux ajouter ce que les enseignants m'ont dit, en fait, souvent, ta conclusion ne tient pas vraiment la route parce qu'il y a de la misère à s'appuyer sur des concepts clairs. Mais, comme il a bien exécuté ce qu'il avait à faire, il s'en sort toujours bien quand même. Les profs ont de la misère à faire la correction. Souvent, ils me disent que ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'ils disent n'importe quoi, mais ils réussissent à passer. Est-ce que c'est une mauvaise correction de notre part ou est-ce que c'est vraiment la visée qu'on doit avoir? Oui, Philippe. Ça serait fun d'avoir des copies d'élèves devant les yeux et de voir comment les grilles d'évaluation, comment ils répondent à ce genre d'élèves-là. C'est dur à répondre comme ça, le live, mais si on utilise les grilles vraiment by the book, ça serait fun d'avoir des copies d'élèves, chose qu'à BIM, on n'a pas. On a rarement la possibilité de faire une validation de nos grilles avec vraiment des traces d'élèves. Donc, ce serait intéressant à avoir. Si jamais il y a des gens qui veulent collaborer là-dedans, moi, ça m'intéresserait de mettre la main sur des copies puis de voir comment nos grilles fonctionnent bien ou moins bien dans telle ou telle situation. Nous, on en a. En tout cas, on pourra communiquer ensemble, M. Laurendeau, mais justement, on a une correction collective de prévue le 16 novembre avec l'équipe Choc chez nous par François. C'est toi qui vas venir d'ailleurs. Je pense que les profs aimeraient vraiment qu'on puisse regarder ce point-là. Peut-être qu'on pourra apporter des choses au prochain via ou prochainement là-dessus. Oui. Ce que je propose est déjà de 10h04. Donc, je vais ramener le point en premier à l'ordre du jour à la prochaine rencontre. Puis, peut-être que les gens auront aussi l'occasion d'en discuter dans leur milieu. Mais, un constat, j'ai discuté avec Guy aussi qui a donné beaucoup d'examens. Nous, on en a donné quelques-uns. Mais, c'est vraiment les parties pratiques qui sont les mieux réussies. Les oeuvres sont assez faibles au niveau théorique. Même les questions de connaissances théoriques, ce n'était pas facile. Donc, ça reflète un petit peu aussi ce que tu dis. Est-ce que les examens pratiques sont... Je ne pense pas qu'ils sont trop faciles non plus, mais bref, c'est sûr que c'est vraiment découpé selon les quatre critères. Puis, si l'élève réussit bien son protocole et manip, il y a déjà la moitié des points de presse de ramasser. Mais, de ce qu'on constatait dans nos milieux, c'était que les parties pratiques étaient beaucoup mieux réussies que les parties théoriques. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je reporte ce point-là très intéressant à la prochaine rencontre. Et, continuez d'amener vos points à l'ordre du jour. Dans ces cas-là, je trouve que c'est le plus pertinent. Bonne fin de journée tout le monde. Prochaine rencontre ne sera pas le 7 décembre. On va changer la date. Je vous envoie la date dans les prochains jours en même temps que le résumé. Au revoir tout le monde. Bonjour, bon. Je vous remercie. Merci.